Je trouve que c'est cruel, on a fait un bon match, je n'ai pas grand chose à reprocher donc on cède sur un but peut-être limite et voilà on frappe le poteau, on a encore une fois plus d'occasions. Actuellement c'est comme ça, on ne peut pas beaucoup mieux faire que ce soir. Je pense que la Palis il n'aurait pas dit mieux, avec autant de défaites il manque de confiance, jusqu'à là c'est humain, c'est bien normal et puis avec des scénarios comme ce soir c'est sûr c'est pas fait pour redonner la confiance parce que si on avait été on va dire baladé du début à la fin, je n'ai pas bien vu ça, on a plutôt même plus de situations que l'adversaire. Après voilà c'est les dynamiques. Actuellement c'est tout est contre nous et l'adversaire est dans une situation un peu meilleure et donc ce soir il arrive à rafler les trois points sur un braquage comme ça. On a connu ça, c'est comme ça. Tu es quand même rassuré en termes de contre ? Je suis surtout déçu ce soir. Je pense que autant la semaine dernière contre Guingamp on peut jouer dix fois et on le gagnera une fois et ce soir si on fait le même match dix fois quand même, j'ose espérer qu'on le gagnera un peu. Mais actuellement on ne gagne pas. C'est quoi le but de ce discours à la fin du match ? Leur dire que j'étais fier d'eux parce qu'on ne pouvait pas beaucoup mieux faire il me semble, dans tous les secteurs de jeu. On a été bons, on a très très peu concédé en mis à la fin, ils ont eu quelques contre attaques, forcément ça s'ouvre le match. Mais on va dire sur les 80 minutes j'ai pas vu d'occasion, on a vraiment bien défendu, bien attaqué, eu des situations de poteaux. Bon ben voilà c'est tout ça, c'est pas pour nous et c'est pour eux. On parlait d'équilibre juste avant le match, là il y a eu plutôt un bon équilibre. Il y a eu un très bon match, ce soir il y a eu un très bon match. C'est juste que ça ne rentre pas pour nous et l'adversaire marque qui sait pas comment. Je pense que même lui il va chercher toute la semaine comment il va marquer, en tout cas pas d'une surface légale on va dire. Mais c'est comme ça, quand c'est contre toi tout peut arriver et il faut être prêt à ce genre de scénario. Est-ce que ça vous fait peur ce contrat finalement ? Vous vous dites que vous jouez bien mais il n'y a pas de point à l'arrivée ? Ouais bah c'est sûr ça, ça fait peur bien entendu. On peut difficilement faire mieux que ce soir. Et en terme de, on va dire, de réussite, en face ils peuvent difficilement faire mieux aussi donc à partir de là, les rôles sont complètement aux extrêmes. Vous êtes 18ème je crois, c'est quoi ? Ouais. Encore heureux, c'est bien. Je dirais, vu tout ce qu'il y a contre nous actuellement, c'est pas mal d'être 18ème. Bientôt 19ème ou 20ème peut-être d'ailleurs, si ça continue. On peut difficilement faire mieux, moi je leur ai dit à la fin voilà, quoi dire à ces joueurs quand ils font un tel match. Si ce n'est qu'à la fin ils sont vraiment pas récompensés. Il faut vraiment être malhonnête ce soir pour celui qui a vu le match, qui dit ce que clairement c'est juste bien mérité ce soir. Par contre, il faudra juste me le démontrer. Alors bravo à eux, c'est comme ça, c'est le football. Mais par contre, on peut difficilement faire mieux au niveau de mes joueurs. Ça a été franchement un très très bon match. C'est pas pour nous, c'est comme ça. T'as l'impression qu'ils en ont pris un gros coup ? Bah je pense oui, moi le premier j'en ai pris un gros coup parce que vu le match livré et à la fin sortir avec zéro point... Ouais, c'est vraiment frustrant. Donc voilà, autant il y a des semaines c'est dur, mais quelque part on est giflé. Ce soir, ça n'a pas été le cas du tout. Et pour autant, on revient à Bredouille. Donc c'est difficile. Voilà. C'est bon ? Merci. Est-ce qu'elle comment a été cette victoire pour ton équipe ? Elle est difficile. Ça a été une victoire difficile, arrachée. Arrachée comme on n'a pas arraché de victoire comme ça depuis le début de saison à mon avis. Donc ça a été compliqué. Je pense qu'ils auraient très bien pu revenir à un moment donné. Il y avait des corners, ils ont tiré sur le poteau. Voilà, je pense qu'eux ne sont pas en réussite. Et puis nous, sur ce match-là, ça a été assez compliqué quand même. Même si on a maîtrisé quand même la première mi-temps, je pense au niveau du jeu. Mais voilà, on doit faire mieux, je pense. Parfait, j'ai vu l'entraîneur de Chambly quand il dit que ces joueurs n'ont pas été récompensés. Et au contraire des joueurs de Clarendon qui ont eu... Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, si on voit tous les matchs depuis le début de saison, je pense que voilà. Je mets à la place de Chambly, il y a Jean-Michel qui est là. Je pense qu'ils ont le droit d'être déçus. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et nous, on va dire qu'on a été récompensés de nos efforts, mais eux, on en fait au moins autant que nous. Donc, qu'est-ce que... comme ça. On n'a pas lâché. On n'a pas lâché quand même. On s'est accroché. C'est souvent les petites choses qui séparent des équipes qui ont plus confiance en elles. Bien sûr. Et puis, parfois, on cherche des explications. Il n'y en a pas trop à un moment donné aussi. Je pense que la semaine dernière, on aurait dû au moins faire le nul et regagner. On ne le fait pas. Aujourd'hui, je pense que ça a été beaucoup plus difficile que la semaine dernière. Et puis, on gagne le match. Parfois, il y a des explications. Enfin, il n'y a pas d'explication à donner, j'ai l'impression. Après, il faut quand même qu'on soit meilleur et qu'on soit plus constant pour être quand même dans la première moitié du tableau. Voilà. Donc, ça fait partie des matchs qu'on a gagnés. On est très content de l'avoir gagné. Mais on doit faire mieux dans le contenu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parfois, on parle seulement des matchs à domicile et des résultats à domicile. À l'inverse, à l'extérieur, l'équipe surfe sur quelque chose, même s'il ne sait pas. Quand on voit ce qu'on a fait, le nombre d'occasions contre Odesse, contre Le Mans et ce match-là, on peut me dire tout ce qu'on veut. À domicile, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. À la mi-temps, j'aurais dit qu'il fallait mettre beaucoup plus de rythme que ce que l'on avait mis en première mi-temps. Parce qu'on ronronnait quand même. On avait la maîtrise du jeu, mais ça jouait à deux à l'heure. Donc, on voulait mettre un peu plus de pression. Ce qu'on a fait quand même en début de deuxième mi-temps, à mon avis. Et voilà, on voulait mettre beaucoup plus de rythme dans nos passes, plus d'appel, plus de profondeur dans notre jeu. C'est ce qu'on a fait quand même sur le début de la deuxième mi-temps. Le fait de titulariser Johan aussi à la place de Johan, comment est-ce que c'est ? Je pense que c'était dans la logique des choses. À chaque fois qu'il a joué, il a été performant et il est tout aussi performant à l'entraînement. Donc, voilà, ça me paraissait logique. En tout cas, il n'y a pas eu de discussion entre nous pour savoir qui allait jouer à ce poste-là. Aujourd'hui, c'est notre troisième milieu de terrain défensif. Le fait aussi de remettre Alassane, ça fait un peu de stabilité dans le sens de repère devant ? Oui, on aurait pu très bien faire jouer Donisa qui avait fait un bon match le week-end dernier sur le côté. Mais bon, on voulait mettre un joueur à son poste, un spécialiste. J'ai arrivé à ce poste-là. Donc voilà, ça me semblait aussi logique de faire tourner avec Mario et de remettre Alassane. J'y ai entré quelques minutes à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur ? Oui, bien sûr. Depuis le début de saison, à chaque fois qu'il a joué, il était bon. Mais il a peu joué parce qu'entre ses blessures, les expulsions… Voilà, c'est un joueur qui arrive de National 2, qui a du talent, c'est indéniable, qui a beaucoup de qualités, qui est performant. Voilà, donc il faut qu'il s'inscrive sur la durée, qu'il soit plus constant, que ce soit l'entraînement et en match, qui règle ces problèmes aussi de blessures. Et puis voilà, on sait, si on est allé chercher chez nos voisins Dupuis, c'est qu'on l'a vu une multitude de fois et on sait que c'est un très bon joueur. Et il nous a fait du bien, comme Doniza et Gonzales, quand les trois sont rentrés. C'est quelqu'un qui est performant. Il y a combien de joueurs concernés par les matchs internationaux ? Il y en a trois. Il y a Jim, Cédric et Josué. A Josué aussi ? Oui, Josué par demain, avec la Guyane. Ils ne seront pas là pour la Coupe de France. Très bien, merci. Merci. Merci.